Sous-titrage ST' 501 Et alors les amis avant de se faire un petit peu un petit tour du monde des traditions de Noël c'est bien ça ? Ouais vite fait Avant de faire ça j'aimerais qu'on revienne un peu sur le sujet de ce soir parce qu'on n'a pas du tout mais alors pas du tout parlé Donc on va faire un petit tour déjà de souvenirs de Noël de est-ce que pour vous Noël c'est plutôt cadeau, boeuvry, repas, fête ou alors plutôt famille, rassemblement Voilà des choses c'est bien pour se retrouver et bah vous nous avez tout dit et alors je vais prendre notamment avant de demander un peu tout le monde dans le studio Les histoires de Watt et Mimozo parce que quand ils les ont publiés et que j'étais les lire le lendemain Bah je me suis imaginé les scènes et j'ai trouvé ça extrêmement drôle Alors je vous lis déjà l'histoire de Watt qui dit Je plante le décor ça remonte à quelques années une nuit de réveillon les enfants voulaient dormir dans le salon pour surprendre le père Noël Qui ne l'a pas fait Et Mimozo parce que je rappelle voilà ils vivent ensemble Avait acheté un sapin de Noël super large qui prenait toute la place entre le couloir et le salon Bon j'imagine un peu la configuration des lieux On avait décidé de déposer les cadeaux tout autour des enfants On a dû passer au niveau du sapin avec de gros paquets comme celui de la table multi-jeu baby-food billard tout ça Le tout sans faire de bruit Toujours avec les enfants dans les pattes quoi On était déjà morts de rire intérieurement pour ne réveiller personne Arrive le moment de se recoucher on pense au verre de lait pour le père Noël et à la carotte pour les reines Le verre de lait une petite gorgée et ça passe Par contre la carotte crue moins Donc pour laisser une marque évidemment dedans J'ai bêtement mordu et au lieu de recracher le morceau je me suis mis à mâcher Déjà c'est pas bon du tout mais en plus ça faisait un boucan d'enfer au milieu du silence ambiance Quand tu crois qu'une carotte c'est pas le truc le plus discret Surtout à ce temps là Surtout à ce temps là exactement On a cru qu'on allait réveiller les enfants par le bruit ou par le fourrir qui commençait à monter dangereusement Et alors du coup autre histoire de Mimozo Mais alors c'est un vrai régal de les lire Parce que Mimozo nous disait Je plante un autre décor Bon Décidément Même enfant devenu un peu plus grand Et un trampoline de 4m20 de commandé Elle est brûle cette histoire Bah oui Nuit du réveillon 3h du mat De nounouille avec lampe frontale en train d'essayer de monter pour la première fois de notre vie Autre chose qu'un meuble Ikea C'est vrai que bon En dehors du Ikea C'est vrai que moi tous les autres trucs que j'ai montés qui n'étaient pas du Ikea Mais on en fera une émission spéciale un jour Spéciale Ikea ? Bah en tout cas le truc que j'ai monté en dehors du Ikea A chaque fois c'était une galère A chaque fois c'était du Ikea ça se passait bien Bref Et donc c'était dans la nuit Trou dans la pelouse Bruit du métal du trampoline que tu transportes forcément Et la fenêtre de chambre d'enfant qui était à proximité Et qui donne directement sur le jardin Et la voisine chiante aussi qui a cru qu'il y avait des cambrioleurs dans le jardin Forcément Ils ont appelé la police Alors de par ce fait en fait ils n'ont pas appelé la police Mais il y a le chien qui s'est mis à aboyer Tu sais c'est les cambrioleurs gentils tu sais Plutôt que de te voler des choses Ils t'amènent des choses dans son jardin C'est ça c'est pratique Et donc en fait ils n'ont même pas réussi à monter un quart du trampoline Ils disent on a mis le reste dans le carton Tellement c'était tellement lourd Qu'on a tout laissé dans le garage en scotchant un mot du style Joyeux Noël pas eu le temps de finir de le monter Signé Père Noël Je le trouve magnifique L'exclu je la trouve magnifique J'étais pressé il y avait d'autres enfants qui attendaient Non mais c'est ça Exactement J'avais 15 trampolines encore à monter dans le quartier Non mais je pense que quand t'as fini le premier Les 15 autres du quartier tu peux les monter sans problème C'est ça en fait c'était le premier ils ont pas eu de chance Alors du coup je vais vous demander à vous Rapidement Est-ce que vous avez un souvenir de Noël à évoquer comme ça ? Vite fait moi mes souvenirs de Noël Que j'ai Je vais pas dire c'est les pires Mais Non 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 mais j'explique rapidement J'ai travaillé en boulangerie il y a quelques années de ça Oui Donc forcément je me levais tôt le matin pour aller au travail Et qui dit boulangerie, pâtisserie tout ça Bah on travaille le 25 décembre Oui Et je me rappelle de quasiment tous mes réveillons Où je devais aller me coucher à genre minuit Parce que j'essayais au moins d'aller jusqu'à minuit avec toute la famille Histoire de pas partir en plein milieu du truc Mais sinon tu faisais une nuit blanche Ouais non alors tu le fais une fois la nuit blanche avant de partir au boulot En tout cas en boulangerie Tu le fais qu'une fois Tu le fais qu'une fois Clairement tu gères pas la deuxième journée derrière Et tu le refais plus Et du coup Bah le problème c'est quand tu te lèves le matin à 3h pour aller bosser Ou même un peu avant Je sais plus à quelle heure je me levais Ils sont encore debout les autres Ils sont encore debout en train de jouer Et je me rappelle une fois que c'était chez mes parents Que c'était organisé le Noël avec toute la famille et tout Donc je suis parti me coucher Donc déjà pour m'endormir une catastrophe Parce que t'as tous les gamins qui braillent Enfin voilà vous imaginez 20 personnes dans une baraque Avec des gosses et tout Et des gens à la limite au niveau d'alcoolémie Ils sont plus à la limite Ils sont au-delà Donc pour s'endormir c'est déjà pas facile Tu te réveilles Donc toi t'es à peine bien Parce que forcément un peu fatigué Pas beaucoup dormi Et là t'as tous les gens qui sont en train de débriefer un peu Les cadeaux du Père Noël Ils sont en train de jouer aux cartes Enfin bref c'est un peu la fin de soirée pour eux Ouais Et là tu dis au revoir Je vais travailler Le seum Je me souviens de ces Noëls là Et c'est Je pense que c'est mes pires Noëls quoi Et quand tu rentres chez toi après une journée de boulot Eux ils se lèvent tranquillement après une petite nuit Ouais Bah c'était limite ça ouais Rapidement donc on avait dit Clem Ouais 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 rapidement désolé C'est pas grave on fera après la pause sinon ton tour du monde Clem du coup oui à souvenir de Noël Pardon je saigne du nez Ah c'est embêtant Mais ça s'entend pas évidemment Bah non Un petit peu tu parles que d'une seule narine Mais bon Ouais ah si si ça va s'entendre si je parle du nez à moitié C'est pas grave allons-y Show must go Ouais du coup Bah moi c'était plutôt famille Donc une des anecdotes que j'ai c'est Quand j'étais plus petit avec ma cousine On avait souvent l'occasion de se retrouver devant une cassette d'enregistrement d'émission de sa cartoon Pendant que les adultes prenaient des heures à faire leur pas Nous on faisait des pauses comme ça Mais c'est ça On se regardait ces cartoons en même temps Quand t'es gamin c'est chiant de devoir attendre à table T'as envie de faire d'autres trucs Avec tes cadeaux ou d'aller voir la télé Mais c'est chiant Et puis après ça y est il y a les cadeaux Mais il faut attendre un dessert au moins Quand t'es grand ça change T'as envie de causer avec les grands Mais quand t'es petit t'en as rien à foutre Ouais c'est marrant ça Mathieu toi souvenir de Noël Alors souvenir Alors je vais essayer d'aller vite Je vais essayer En fait alors j'étais petit Vous allez voir ça va se rejoindre Mon frère quand il était plus jeune Quand il était ado Il voulait Et on l'a toujours Il allait chez mes parents C'est une enceinte Enfin c'est une chiennifi En forme de canette de coca D'accord Voilà donc en fait quand tu l'ouvres T'as les deux enceintes Et en fait quand tu la fermes Ça fait une canette D'accord une grosse canette Ça fait un mètre le truc Enfin bref Et donc le Noël en question Il reçoit en fait Il reçoit juste des bouteilles de coca Des bouteilles Enfin classiques Et il dit Oui mais de toute façon Merci Mais de toute façon J'aurai un jour mon La chiennifi et tout Et en fait Donc là c'était chez mes grands-parents Et quand on est revenu chez nous Bah elle était dans sa chambre Là voilà Et mes parents ils m'ont fait à peu près Le même coup à Noël Pour mon tout premier portable J'ai eu un vieux jouet Un portable jouet Et en fait quand tout le monde Avait tout ouvert Ils m'ont donné le vrai téléphone C'était rigolo Les petites feintes C'est sympa les petites feintes C'est marrant parce que J'ai l'impression que quand même Beaucoup de souvenirs qu'on a C'est pas les meilleurs finalement Qui soient Bah non C'est pas ceux qui nous ont le plus marqué Paul toi souvenirs de Noël Bah en fait moi Bah du coup Moi c'est J'ai envie de dire C'est peut-être le meilleur Je vais faire une devinette pour vous Ah Quand j'avais 7 ans Alors moi Moi j'ai une particularité C'est que j'ai mon anniversaire Vraiment quelques jours après Noël Oui Donc du coup Généralement les cadeaux sont ensemble Les cadeaux sont ensemble Je le demande systématiquement Et du coup j'ai le droit A quelque chose d'un petit peu plus gros En fait Du coup qui me dure vachement plus longtemps Et Notamment quand j'avais 7-8 ans Enfin je sais plus 7 ou 8 ans Enfin voilà Et du coup Mes parents m'ont offert quelque chose Avec lequel je joue toujours Qu'est-ce que ça peut être ? Ah un genre de Je sais pas D'avion modéliste Ou quelque chose comme ça Alors c'est pas un avion C'est pas un avion Ah Est-ce que ce serait un Rubik's Cube ? Non Un bateau en Un bateau à voile Ah ouais ? Un petit voilier et tout Enfin un petit voilier Il n'est pas si petit que ça Puisqu'il était aussi haut que moi à l'époque Mais Ouais voilà Ah oui ? Ouais j'en fais toujours J'en fais toujours Je peux partager les photos si vous voulez D'accord Mais ouais ouais J'en fais toujours Sur les étangs et tout L'été Quand il fait beau Et voilà C'est très bien Au moins c'est bien C'est resté Il n'y a pas beaucoup de cadeaux Que des parents peuvent offrir A des petits enfants Qui vont continuer à utiliser 20 ans plus tard Ça c'est vrai C'est sûr Et là Ils ont gagné le gros lot Ils ont gagné le jackpot Effectivement Et je vais terminer avec mon anecdote Moi donc c'est pareil C'est pas le meilleur souvenir que j'ai En fait c'est un souvenir que j'ai avec mon papy Donc moi j'adore mon papy Il a toujours plein d'histoires à raconter Je l'adore Mais alors Ce Noël là En fait J'avais commandé au Père Noël Un microscope Ça y est avec les petites lamelles J'en ai eu un aussi Et tout Je le voulais absolument Et quand je l'ai eu J'étais déçu Ah bon ? On s'en fout C'est pas ton histoire Et donc le truc C'est le truc Que quand tu grandis Tu ne regardes pas Les pelures d'oignons Sur la petite coupelle Bon bref Vous ferez votre propre idée Et donc En fait il faut savoir Que j'avais quoi J'avais J'ai tout compris Moi personnellement Je ne sais plus si j'avais 8 ans Ou 10 ans Mais genre Non je crois que je devais avoir 9 ans Et en fait mon grand-père Il avait été dire un truc du genre C'est écrit sur la boîte Pas avant 10 ans Donc tu vas attendre De jouer avec Quand tu auras 10 ans Mais je vais faire attention Même si les ML Elles sont en vert Je vais faire gaffe Mais non Il m'avait dit ça Bon après je ne sais plus En fin de compte Si j'avais joué avec ou pas T'as vraiment attendu 10 ans du coup ? Mais je ne sais plus Non je crois que je n'avais pas attendu Ah oui Parce que c'est très triste Sinon Non mais attends Je vais dire une autre chose Et on va terminer là-dessus Pour le coup c'est ma soeur Alors c'était pas pour C'était pas à Noël Mais vous voyez le Harry Potter 1 Oui C'était écrit derrière le bouquin Déconseillé au moins de 8 ans Ok Et en fait Et en fait Eva Ma soeur Que j'embrasse Ne voulait pas me passer le bouquin Tant que j'avais pas 8 ans Si bien qu'en définitive J'ai même vu le film Avant de lire le bouquin Ouais C'est débil Du coup Mais voilà Bon bah écoutez Mais je l'embrasse aussi J'ai une histoire dans le même style Mais j'ai pas le temps de la raconter Bon Et moi vous savez quoi Parce que je vois Le retourne ce soir On traîne un peu C'est spécial Noël ce soir Oui c'est Noël Ce que je propose On marque une pause On va faire le son du tiroir On va faire après Damien Ton tour du monde Si on a le temps Mais non mais du coup Le défi On le fait en bonus Twitch Ok On fait ça C'est la spéciale Noël C'est la dernière 2019 C'est vrai qu'on avait dit bonus Ça reste exceptionnel Mais là les circonstances Ça fait 6 mètres qu'on le fait Les circonstances font que En fait l'émission est pas assez longue Non c'est ça Il va falloir qu'on rallonge l'émission un jour Bon bref On va voir ça Sous-titrage Société Radio-Canada